Salam alaykoum et bonjour à tous. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Fadaril. Aujourd'hui, je te demande de te concentrer avec moi. Je te demande de m'écouter avec ton cœur et ton cerveau, et non pas qu'avec tes oreilles. Les arabes ont raconté qu'une nuit, un serpent est rentré dans l'atelier d'un menuisier. Et ce menuisier avait l'habitude de laisser ses outils dans son atelier sans les ranger. Parce qu'il savait que personne n'allait rentrer la nuit. Et pendant que ce serpent se baladait dans l'atelier, il est monté sur une table et il est passé sur une scie. La scie avec ses dents très coupantes, elle a blessé légèrement le serpent. Et le serpent, par réaction naturelle, Allah l'a créé comme ça, Il s'est retourné vers la scie et il s'est mis en position d'attaque. Et il a attaqué cette scie avec ses dents et son vénin. Et ensuite, il s'est passé quoi ? Logiquement, la scie a coupé la bouche du serpent et elle lui a cassé ses dents. Ce serpent, il a cru que la scie, elle l'avait attaqué. Donc il se dit, voilà, j'ai plus de dents, j'ai plus mon vénin. Donc il a utilisé sa dernière technique. Une technique qu'il utilise très souvent. Cette technique qui consiste à s'enrouler sur la victime afin de l'étouffer. Donc le serpent, il s'est enroulé sur cette scie. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est découpé encore plus. Et le serpent continue à croire que cette scie est en train de l'attaquer. Donc il se serre encore plus, il essaye de l'étouffer. Il se passe quoi ? Bah, le serpent, il est découpé en plusieurs morceaux. Je sais pas si t'as compris l'histoire. J'en sais pas si elle est arrivée là où je voulais qu'elle arrive. Mais je vais t'expliquer. Cet atelier, cet atelier où le serpent se trouvait, c'est la vie. Ce serpent, c'est toi et moi. C'est tout le monde. C'est tout être humain sur Terre. Et cette scie, c'est tous les problèmes que l'on rencontre et que l'on vit dans notre quotidien. Tu sais, il y a deux catégories de personnes dans la vie. Il y a cette personne qui a tout à fait compris le verset qui dit « Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. » Ce verset revient très souvent dans mon podcast. Mais subhanallah, il décrit parfaitement tous les événements que l'on rencontre dans la vie. C'est vraiment la clé de l'apaisement du cœur. Cette personne-là qui s'est contentée de la première blessure, qui n'a pas cherché à endommager encore plus son corps et son esprit face au problème. Et ensuite, il y a la deuxième personne. C'est elle qui a cherché à se venger auprès de la scie. Qui a cherché à l'attaquer et l'étouffer. Mais c'est elle qui a fini par être blessée et peut-être même morte. Aujourd'hui, je voudrais te donner, ainsi qu'à moi-même, un conseil. Lorsque tu rencontres un problème, lorsque tu vis une catastrophe, lorsque tu souffres et que tu ne peux plus avancer, je te demande de regarder ton historique, de bien l'analyser et voir combien de problèmes tu as vécu dans ta vie. Combien de choses tu as pu oublier et vraiment éliminer de ta vie. Allah nous a promis quelque chose. Il nous l'a promis dans le surat Al-Anaam. Dans le verset 64, où il dit, ce qu'il donne en français, c'est Allah qui vous en délivre, ainsi que de toute angoisse. Il est rapporté dans les hadiths authentiques que le prophète, quand il avait un problème ou une catastrophe, il se précipitait, il allait en vitesse à la prière. Dans le hadith en arabe, le mot utilisé, le verbe utilisé, c'était « faze'a les salas ». Nous, de nos jours, quand on a un problème, on écoute de la musique, on essaye d'oublier par des moyens illicites. Et subhanallah, ça ne fait que rajouter de la souffrance à notre âme. C'était la fadilat d'aujourd'hui. On se retrouve une prochaine fois, incha'Allah, pour une nouvelle fadilat. D'ici là, apprenez à vous comporter face aux problèmes. Salaamu Alaikum.